Comme ça, c'est peut-être un peu sombre, comme ça, hop, 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 tout au calme. Comme ça, peut-être un peu, hop, non, là-bas, top, c'est mieux, bref. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Je ne sais pas si ça se remarque, mais je suis enrhumée là depuis quelques jours. C'est la catastrophe. À la maison, pareil. Chéri, le fiston, malade, mais on dirait des zombies. Jeudi et vendredi, ils n'ont pas été travaillés. Arrêt, etc. Bref, la catastrophe. Et moi, bien sûr, ils m'ont contaminée, moi aussi. Mais moi, ça va. J'ai l'impression que eux, c'est carrément une rhinopharyngite. Et moi, c'est juste un petit truc de, voilà, juste le nez. Un petit mal à la tête quand même. Mais ça va, parce que je n'ai pas le temps d'être malade de toute façon. J'ai plein de choses à faire. Les amis, on est samedi, samedi 13 mai. Il est à peu près 13h. Je viens de rentrer du drive. On est allé faire un petit tour à action parce que Chéri, il voulait des grosses éponges, vous savez, pour laver la voiture. Mais on n'a pas trouvé. Du coup, bien sûr, on y va pour acheter des éponges. Et on sort avec plein de choses, plein de choses. Voilà. Je ne sais pas. Si la vidéo n'est pas trop longue, je fais le petit retour d'action. Sinon, tant pis. Je pense que je ne ferai pas une vidéo exprès. De toute façon, ce sont des trucs sans intérêt. Donc, les amis, j'ai ici ma petite feuille du drive. Et du coup, c'est parti. On commence donc par les fruits et légumes. Hop là ! Et du coup, qu'est-ce qu'il y a en premier ? Donc, les tomates cerises. Tomates cerises, des familles comme ça. Une valeur sûre. Donc, 95 centimes. Ensuite, j'ai pris des courgettes. Ce sont des courgettes Eco Plus à un filet de 1 kg. Donc, là, il y en a 3 pour 1,29 €. Je trouve que ce n'est pas cher. Parce que dernièrement, quand on voit le prix des courgettes, les amis, on a presque envie, pour ceux qui n'ont pas de jardin, on a presque envie de prendre le salon. Allez, on dit au revoir au salon. On met de la terre au sol. Et on fait un potager à la maison. Ensuite, j'ai pris un concombre. Et alors, les amis, un concombre comme ça. La taille, ça va, franchement. 99 centimes. Mais pour avoir le concombre à 99 centimes, les amis, j'ai dû acheter du concombre bio. Voilà. Sinon, les autres, il y avait 2 concombres pour 2,50 €. Et ça faisait plus cher. Voilà. Un concombre bio, 99 centimes. J'ai pris de la salade. Feuille de chêne rouge. Elle est énorme. Voilà. 99 centimes aussi. J'ai pris des pommes de terre. Voilà. Un petit filet de pommes de terre comme ça, de 1,5 kg, si je ne me trompe pas, les amis. Oui, c'est ça. C'est 1,5 kg. C'est du éco plus à 99 centimes aussi. C'est bon. Ensuite, j'ai pris une barquette de roquettes. la petite roquettes comme ça, parce que moi, j'ai envie de faire une recette que j'ai vue sur Internet. Ça fait déjà trois ou quatre semaines que j'achète de la roquette pour faire la recette, sauf que le problème, c'est que quand je me rappelle de faire la recette, la roquette, elle commence déjà à jaunir. Et du coup, c'est le lapin qui finit par la bouffée. D'ailleurs, le rapin, 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 le rapin. Le rapin, il en raffole de la roquette. Donc, il aime beaucoup, même un peu défraîchir. C'est la première chose qu'il mange quand je le mets dans la gamelle. Donc, la requête 1,29€. J'ai pris des fraises Eco Plus qui ont augmenté depuis la dernière fois que j'en ai acheté. J'en ai acheté la dernière fois à 1,99€ la barquette de 500 grammes. Et puis là, c'est monté à 1,29€. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte ? Non, non, non. Oubliez ce que je viens de dire. Avant, c'était 1,99€. Et maintenant, c'est à 2,29€. Voilà. Voilà. 2,29€ la barquette de 500 grammes. J'en ai pris deux. Voilà. J'en ai pris deux. On va les manger. Et puis, celle qui commence à ne plus être très belle, je ferai de la confiture. De la confiture. Voilà. La confiture. Bon, après, ça va faire un petit pot. C'est tout. Mais j'en ai fait. Et voilà. J'ai pris la petite recette de Isa Gabi. Et franchement, elle était super bonne. Et tellement qu'elle est super bonne qu'il n'en reste presque plus. Attends, mais Isa, tu passes par là. Je vais te montrer. Le jour où tu regarderas cette vidéo, ça n'existera plus. Regarde. Elle était par là. Regarde tout ça. Ce qui est déjà parti. Il reste juste en fond. Mais je pense que ce week-end, on va la finir. Sauf que toi, tu vas regarder la vidéo que dans une semaine. Donc, ça n'existera plus. Voilà, les amis. Donc, pour les fraises, 2,29 euros. L'unité, 4,58 euros. Les deux. Et donc, pour ceux qui veulent la recette de la confiture de fraises facile, je vous mettrai en description la chaîne d'Isa. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours vous abonner ou juste aller choper la recette. Vous faites ce que vous voulez. Ensuite, j'ai pris des pommes. J'ai pris des pommes éco, comme ça. Il y a 2 kilos, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il y a marqué ici. 2 kilos de pommes. Bon, elles ne sont pas très grandes. Elles sont bonnes, ces pommes-là. Donc, du coup, j'en ai acheté comme ça le sachet parce que je vais en faire des compotes cette semaine. Voilà. Parce que mon fils, il est en stage en ce moment, en stage en entreprise. Et donc, il amène sa petite gamelle le midi. Et il aime bien avoir un petit dessert. Donc, là, la semaine passée, je lui ai fait des mousses au chocolat et de la semoule au lait pour ne pas avoir toujours le même. Et là, vu que c'est la semaine de 3 jours, enfin, on va avoir le pont, là. Donc, il n'y a que 3 jours, moi, je lui ai dit, c'est bon si je ne fais que de la compote. Et lui, il me dit, oui, oui. De toute façon, c'est un gamin, franchement. Moi, je souhaite à tous les parents d'avoir un gamin comme le mien. Tout lui va. Même s'il n'aime pas, il ne va rien dire. Sauf si on lui pose la question. Si on lui pose la question, est-ce que tu aimes ? Il va dire, il ne va pas dire, non, je n'aime pas. Il va dire, ce n'est pas trop mon truc. Donc, les pommes, les amis, 2,79 euros de kilos. Et j'ai pris un petit filet de 500 grammes de citron. C'est du Eco Plus aussi parce que, parce que voilà, 99 centimes. Voilà, les amis, pour fruits et légumes. Voilà. Sachant qu'il me reste encore des clémentines et des bananes. D'ailleurs, pour les compotes, je vais faire un mix. Parce que les bananes, regardez, les bananes, elles commencent un petit peu à être comme ça. Du coup, j'ai demandé à mon fils, tiens, si je te fais des compotes pommes-bananes. Il a fait, ah ouais, ça, c'est bien, ça. Voilà. En fait, moi, les hommes que j'ai à la maison, pour qu'ils soient heureux, il faut leur faire de la bouffe. Bref, les amis. Sinon, ça va durer encore une plombe. On est déjà à 10 minutes. Voilà, fruits et légumes, ok. J'ai pris deux baguettes. Voilà, deux baguettes comme ça, à 29 centimes l'unité. Donc, 58 centimes les deux. Petit café des familles. Bon, ici, ma tasse, elle est jolie. Vous pouvez la regarder. J'adore les perroquets. C'est juste dommage que ce soit cher à l'achat et que ce soit une bestiole assez fragile. Ils ont une santé assez fragile, donc... Sinon, j'aurais voulu en avoir un. J'en ai eu un quand j'étais petite. Il s'appelait José. Et c'est marrant parce que moi, j'étais très difficile pour manger quand j'étais petite. Et lui, il me disait, j'ai resté des heures à table. J'étais ce genre d'enfant qui restait des heures à table. Parce que, pour mes parents, il était hors de question que je sorte de table sans avoir fini mon assiette. Donc, j'ai resté des heures à table, les gars. Et le perroquet, il était là. Oh, le gars, mange. Oh, le gars, mange. C'était épique, le truc, quand je me rappelle. Alors, les amis, pour le frais, j'ai pris des oeufs. Et alors là, les amis, j'ai dû faire un crédit pour acheter des oeufs. Ah oui, 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 parce que les oeufs pas chers, élevés au sol, nanana, que ce soit Eco+, marque-repère au coin, Agniette, c'est plus... Il n'y a plus dans les rayons. Il n'y a que des oeufs de plein air, genre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je sais qu'il y a eu un problème avec les poules. Je suis d'accord. Mais pourquoi les poules élevées en plein air n'ont pas eu de problème, genre. Donc, j'ai pris ça. Donc, d'habitude, je prends du Eco+, des oeufs, des poules élevés au sol. Et là, j'ai dû prendre ça. Alors, c'est des oeufs de nos régions. Donc, poules élevées en plein air, source d'oméga 3, c'est par 12. 12 oeufs frais de poules élevées, des poules en l'air, Guigui. J'ai dû prendre des oeufs en l'air. Voilà. Parce que sinon, déjà la semaine dernière, je n'en ai pas acheté. Et que moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime toujours avoir des oeufs. Pour faire un petit gâteau, pour intégrer les oeufs dans une petite bouffe. Non, moi, il me faut des oeufs. Voilà, je suis désolée. Donc, j'ai dû faire un crédit. 2,87 euros, ça va. Il y en a 12, mais ça fait mal au cul quand même, 3 balles. Bon, la seule chose qui me rassure, c'est qu'avant, la petite barquette que je prends, il y en a 10. Et que là, il y a 2 de plus. Bon, mais bon. Donc, voilà, les amis, des oeufs en l'air pour 2,87 euros. J'ai pris ensuite du beurre doux Eco. Alors, j'ai pris comme ça. C'est pour la cuisine, voilà. Voilà, il est très mal noté au niveau de mon drive, ce beurre. Il y en a qui disent que c'est du beurre coupé à l'eau. Je ne sais même pas si c'est possible. Mais bon, maintenant, c'est plus pour la cuisine, quoi. Voilà, j'ai pris ça. Donc, le beurre, 1,35 euros. Voilà. En plus, j'ai pris celui-là, du Elévir. Donc, celui-là, c'est plus pour faire des tartines. 1,79 euros. Et il est au même prix que... Enfin, dans mon drive, il est au même prix que le beurre allégé et marque Repair. Voilà. Et pourtant, là, c'est du Elévir. J'ai pris de la crème fraîche. Voilà, comme ça. Cette semaine, j'ai pris 2 pots. Parce qu'un pot, ça va être pour les pâtes carbos. Et l'autre, j'ai envie de faire une quiche. Donc, la crème fraîche, 1,21 euros l'unité. 2,42 euros les deux. Voilà. J'ai pris du Eco Plus. Donc, de la crème... Ce n'est pas vraiment de la crème chantilly. C'est une crème légère sucrée. C'est marqué. Voilà. Du Eco Plus. C'est pour les fraises. Parce que je sais que mon fils, il préfère avec ça. Moi, je préfère nature. Moi, je suis nature... J'aime bien les trucs nature. Voilà. Mais mon fils, il aime avec ça. Donc, 1,75 euros. Voilà. C'est le moins cher qu'il y a. Voilà. On a déjà essayé. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, j'ai pris du fromage de brebis. Les croisés. C'est ça. Ça, c'est pour une recette que normalement, je fais avec du gorgonzola. Mais le gorgonzola, chérie, m'a dit qu'il n'en achète plus ça parce qu'il a du mal à digérer. Donc, du coup, je vais essayer de faire la recette mais avec des morceaux de brebis comme ça. Voilà. Et donc, 2,19 euros. Voilà. Ensuite, du fromage mi-chèvre. Voilà. Du éco plus, comme ça. 1,49 euros. Et la pointe de brebis à 1,29 euros. Voilà. Là, j'ai pris un camembert. Marque repère parce qu'il n'y avait pas éco plus. 1,49 euros. Le petit camembert des familles. J'ai pris du jambon. Où est-ce qu'il est, le jambon? Il est là. J'ai pris du jambon et j'ai pris ça aussi. Donc, du jambon 2,35 euros. C'est du jambon comme ça, comme je prends d'habitude parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Avec la couenne parce que c'est moins cher. Et j'ai pris du bacon. Il est excellent, ce bacon. Je sais que quelqu'un dans les commentaires, je crois que dans le retour de course d'il y a 15 jours, il me semble, ou 3 semaines, je ne sais plus. J'en avais pris. Et la personne m'a dit que le bacon Eco Plus était très bon. Et moi, je confirme. Le bacon Eco Plus, il est très bon. Et donc, le bacon 12 tranches, 1,75 euros. Voilà. J'ai pris aussi des knacks. Ça, c'est Chéri et Fiston. Ils adorent ça. Voilà. Donc, les knacks toutes les semaines. Avant, c'est pour vous dire, avant, j'achetais qu'un pack de 10. Mais ils aiment tellement que j'ai pris un... J'ai commencé à prendre le pack de 20. Et ça part à la même vitesse que ceux de 10. Oh, pardon. J'ai cru voir un truc passer derrière. Donc, 3,01 euros. Voilà. Ensuite, j'ai pris des allumettes de jambon de la marque Repair, comme ça, à 1,27 euros. Voilà. Hop. Il y a 75 grammes dans chaque barquette. Voilà. Et j'ai pris des allumettes fumées Eco Plus à 1,35 euros. Et j'en ai pris 2. Voilà. Parce que maintenant, les pâtes carbos, je fais avec des allumettes comme ça. Je préfère. Voilà. Je crois que j'ai déjà dit. Mais je préfère. Voilà, les amis. 1,35 euros pour les allumettes fumées. Donc, l'unité 2,70 euros les deux. Donc, voilà. J'ai pris aussi, les amis, des steaks hachés Eco Plus. Voilà. Pour 8,80 euros. Il n'y a rien à dire sur les steaks. Voilà. C'est du pur bœuf, donc, on aime bien. Voili, voilouf. Mais sérieux, elle est belle ou pas, ma tasse ? Regardez, bon, elle date, ça se voit ici, vous voyez. Il y a, comment on peut appeler ça, la céramique, je ne sais pas. Voilà, elle commence un petit peu. Regardez, on voit plus de ce côté-là. Regardez. Ouais, elle ne va pas durer longtemps. Voilà. Mais j'adore cette tasse. Voilà. Donc, les amis, en épicerie salée, je n'ai pas pris grand-chose parce que j'ai pas mal en réserve et c'est bien de faire un roulement, en fait. Donc, j'ai pris une boîte de haricots blancs comme ça, nature, pour 1,03 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris du thon. Voilà, j'ai pris à l'huile parce qu'au drive, c'est le moins cher, en fait. Donc, j'ai pris deux boîtes. 1,37 €. La boîte, 2,74 €, les deux. Ensuite, j'ai les cacahuètes. chéri, il m'a demandé de prendre les cacahuètes grillées à sec et moi, j'ai dit, ben oui, ben attends, mais c'est toi qui as voulu les autres. Celles-là, elles sont moins chères en plus. 48 centimes. Voilà, contre 60, je crois que 60 ou 61 centimes l'autre que je prenais avant. Maintenant, il veut ça. et moi, je dis, ben écoute, c'est moins cher donc voilà, on va les prendre. 45, j'avais dit. 48 centimes. Et j'ai pris un paquet de riz comme ça, du riz étuvé. La dernière fois, j'avais pris le riz long normal. Moi, je n'ai pas kiffé. Alors, attendez. Ouais, c'est celui-là, le riz long tout bête en fait. Ça avait coûté pas cher. C'était du 1,19 ou 1,29 ou un truc comme ça. Vous voyez ? Ça comme ça, j'aime pas. Franchement, non, je trouve qu'il ne se tient pas bien. Donc, du coup, je retourne au riz étuvé. Voilà. Il est un peu plus cher, 1,45 euros. Mais, voilà, ça reste quand même des riz les moins chers. Et j'ai pris un duo céréales quinoa et boulgour. Voilà, parce qu'en fait, à la base, je cherchais 1, 2, 3. À la base, je cherchais du boulgour parce qu'on aime bien et je ne trouve jamais au drive. Et du coup, il y avait ça, il y avait un mélange quinoa-boulgour. Du coup, on va prendre ça. C'est pas mal maintenant au printemps pour faire des petites salades, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien. Donc, 2,16 euros quand même. Un paquet de 400 grammes. 2,16 euros. Dès qu'on sort des trucs un petit peu éco, ça chiffre. Ça chiffre. mais pour changer un peu. Voilà, tout ce qui est en épicerie salée, c'est tout ce que j'ai pris. En épicerie sucrée, j'ai pris du biscuit fourré cacao. Je vais mettre là, c'est plus simple. Donc, le biscuit fourré cacao, c'est ça. Écoute plus. Voilà, c'est très bien comme gâteau. 93 centimes. Il y en a 12 dedans. C'est assez costaud. Voilà. J'ai pris des galettes au beurre. Pour qui ? Pour Bibi. J'adore ça. Voilà. Et ça, c'est c'est ma perte. Ça va être ma perte. Donc, des galettes au beurre. 67 centimes. J'ai pris ça, c'est nouveau au drive, les amis. Des petits palmiers Eco Plus. Voilà. 56 centimes. Je regrette de ne pas avoir pris un deuxième paquet. Ça aussi, c'est nouveau au drive. Des madeleines plates comme ça. Eco Plus. 73 centimes. C'est génial. Voilà. J'ai pris aussi de la farine Eco Plus. et j'ai pris deux paquets. Voilà. Et la farine coûte 74 centimes l'unité. 1,48 euros les deux. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la limonade. Donc, j'ai été contrainte de prendre que 4 bouteilles. Il devait être en peignerie ou je ne sais pas quoi. Donc, j'ai eu droit qu'à 4 bouteilles de limonade au drive. Sachant qu'il me reste une en stock, on va faire la semaine avec 5 bouteilles. Voilà. Parce que je n'ai pas été en magasin pour acheter deux bouteilles de limonade. Un samedi matin. No way. Donc, 37 centimes la bouteille. 1,48 euros les 4. Du coup, pour compenser un petit peu et vu que mon fils a aimé quand ma fille elle est venue on a ouvert des bouteilles de jus que j'avais en réserve. Donc, du coup, soit je remets en réserve soit c'est pas grave le petit peut prendre. Donc, mon fils il a bien aimé le jus de raisin Éco Plus. 93 centimes il y a 1 litre. Voilà. Et il a bien aimé aussi le jus de pomme. Jus de pomme 84 centimes Éco Plus. Voilà. De toute façon, je vais les mettre en réserve et de toute façon on sait tout ce qui est en réserve et qu'on veut prendre on prend et puis on remplacera de toute façon il faut que ça fasse un roulement pour pas que ça se périme aussi. C'est bien d'avoir des réserves mais il ne faut pas tout garder en réserve non plus. Il faut vivre. Donc, en plus il y a la bière de monsieur qui est au frigo donc 14,57 euros. Voilà. Ça, je ne montre pas. Et il y a ma boisson apéro. Voilà. Hop. Éco Plus comme ça. Voilà. Hop. 3,68 euros. Voilà. Les amis, pour moi, ça a été des petites courses parce que d'habitude, je fais toujours ma commande drive en milieu de semaine mais là avec les gars qui ont été malades et puis moi tous les après-midi je vais bosser 4, 5, 6 heures au potager. Après, ce n'est pas que j'ai beaucoup de légumes à planter au coin mais la terre n'a pas été travaillée depuis des années. Elle est dure et puis il y a plein de racines. Si on n'enlève pas les racines, on est beaucoup pour désherber toutes les semaines. c'est hallucinant et donc ça me prend du temps et puis arrivant le soir je suis toute cassée et puis je n'ai même pas fait attention. Vendredi matin je me suis dit mais je n'ai pas encore fait les courses. C'est atroce. Et donc j'ai fait les courses vite fait. De toute façon tout ce qui est viande et tout avec le colis de viande avec le... C'est bon on va se démerder. Surtout qu'il va y avoir une semaine de 4 jours je vais aller je vais aller 2 jours chez ma fille dans l'Oise sauf que quand vous verrez cette vidéo je viens de rentrer en fait. C'est ouf ça que ouais mais pour un souci de montage et tout j'ai préféré faire comme ça une semaine après. Oh mais cherchez pas à rentrer dans ma tête je suis d'un compliqué des fois. Bon les amis donc c'est fini pas de... pas d'argent dans ma petite cagnotte donc j'ai été remboursée donc pas remboursée mais j'ai eu un avoir de 29 centimes suite à la baguette qui n'était pas dans ma commande la dernière fois et donc les amis j'ai eu pour 49 produits j'ai eu pour 85 euros 69 ça va 85 euros avec la bière ça va voili voilou donc il n'y aura pas de barbe si je peux faire des barbecs en plus j'ai du poulet donc les amis ça c'est bon pour le drive et 9 minutes ça va faire 30 minutes déjà la vidéo je vais faire vite fait ce que j'ai acheté à Action ça va aller vite ça va aller vite les amis à Action j'ai eu pour 14,25 euros en fait chéri il cherchait les grosses éponges pour nettoyer la voiture enfin pour laver la voiture l'extérieur vu qu'il fait beaucoup de route tous les jours pour aller au boulot c'est de route de campagne en plus donc tout le tour c'est de la boue quoi mais il n'en a pas trouvé il n'en a pas trouvé et donc du coup il a pris il a pris des éponges comme ça c'est comme ça qu'il cherchait mais en plus gros vous savez mais du coup je viens de remarquer qu'il a pris ça comme ça alors il a pris les amis des bâtons non moi j'ai pris donc des bâtons pour les c'est peut-être c'est d'art un, deux, trois des espèces de petites tuteurs pour les plantes comme ça il y en a plein dedans il y en a cinquante des petits trucs comme ça tout fin voilà ça peut être utile pas pour des tuteurs ou quoi juste des fois quand on plante des courges ou quoi on doit mettre un truc pour signaler où est le pied parce que ça ça s'étend ça court partout juste pour signaler où est le pied pour arroser en fait et donc moi j'ai dit oh ça ça peut être sympa et tout et lui il m'a dit tout de suite prends-en deux mais lui quantité quoi voilà donc j'en ai pris deux et ça ça coûte 99 centimes l'unité donc 1,98€ les deux quand il a vu que ça coûtait 1€ il a dit prends-en deux si de toute façon on trouve bien l'utilité pour ce genre de petits bâtonnets donc voilà j'ai pris donc des éponges de ménage voilà c'est ça des éponges de ménage en viscose donc c'est ça comme ça donc deux deux comme ça donc 99 centimes l'unité donc 1,98€ les deux et après je lui ai dit tiens il y en a là-bas en microfibre si tu préfères et du coup il en a pris aussi des éponges en microfibre comme ça il a dit pour l'intérieur de la bagnole que ça pouvait être intéressant sinon moi je veux bien pour mon ménage à moi j'adore les trucs en microfibre voilà et donc 92 centimes l'unité 1,84€ les deux qu'est-ce qu'il y a après sur le ticket ah du fil du fil ouais c'est un petit peu du fil de fer donc voilà ça pour le jardin ça peut être super intéressant aussi il y a avec il y a avec le petit coup j'appelle ça le petit couteau pour couper le fil voilà et ça ça coûte 99 centimes et on a pris aussi des seaux en zinc des petits pots en zinc comme ça je trouve ça trop mignon voilà je trouve même mignon comme cache-peau vu qu'on habite à la campagne c'est une maison assez rustique je trouve que j'adore et du coup on en a acheté bon c'est Chéri qui a voulu les prendre pour amener dans le jardin moi je serais plutôt d'accord pour prendre des seaux en plastoc mais lui il a dit non ça va se casser bon ça ça va rouiller donc des seaux en zinc comme ça ça a coûté 3,73 euros l'unité on en a pris deux voilà et donc les deux ça fait du 7 balles ouais 7,46 euros voilà les amis et donc en tout 14,25 euros on n'a pas fait des folies que de l'utile que des trucs dont on a besoin on n'a pas le temps pour faire acheter des trucs dont on n'a pas besoin ah ça suffit maintenant voilà les amis pour cette semaine c'est ok sachant que tout à l'heure je vais aller dans une pépinière pour m'acheter des plants pour le potager j'ai fait quelques semis mais il y a des semis que j'ai loupé après est-ce que j'ai loupé parce que je ne suis pas douée ou est-ce que ce sont les graines qui ne sont pas très bonnes bah ça peut arriver donc je vais aller m'acheter quelques petits plants dans une pépinière parce que là on est mimé les amis voilà le potager il faut commencer si on veut avoir des beaux légumes plantés par nous même du coup ils vont être meilleurs quoi ils vont avoir moins de goût à la flotte c'est pas des légumes qui viennent d'Espagne ou autre on va essayer de faire quelque chose donc voilà les amis je donc le 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 bref le retour de course est terminé je voulais remercier tous les nouveaux arrivants merci de rejoindre la chaîne même si en ce moment on ne sait pas trop ce qui se passe il y a des gens il y a des gens qui viennent qui s'en vont on ne connait pas trop je poste la vidéo du colis de viande il y a un abonné qui disparaît on ne sait pas trop il y en a qui disent que c'est des bugs youtube parce qu'en fait on ne sait pas trop on ne sait pas trop mais peu importe moi ce qui m'importe c'est que les vraies personnes restent ah oui on n'est peut-être pas beaucoup mais on est des vrais hein n'est-ce pas voilà les amis donc merci aux nouveaux arrivants je vais peut-être préparer une vidéo présentation pour mettre comme ça dès qu'on arrive sur la page de la chaîne c'est peut-être pas mal donc voilà les amis n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et à activer la petite cloche parce que ça aide au référencement de la vidéo donc prenez soin de vous les beaux temps les beaux jours arrivent donc prenez soin de vous quand même et j'avais un truc à dire et j'ai oublié mince alors bah bisous quoi parce que je vais pas trouver et on va rester là jusqu'à demain bisous les amis prenez soin de vous j'allais dire à la semaine prochaine mais jeudi jeudi qui arrive là pour ceux qui s'intéressent il y a jeudi je vais c'est déjà programmé sur la chaîne donc jeudi 8h il y a une vidéo d'un retour donc tout goût de tout goût d'une pépinière où j'ai acheté deux paniers et un hall action voilà donc les amis bisous bye bye allez cette fois-ci je vous lâche la grappe boom